Bien le bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne où tous les jours on va passer une vidéo pour parler de comment maîtriser sa personnalité. Aujourd'hui j'aimerais parler de MBTI efficace et en particulier des observateurs extravertis. En particulier les NE, mais en réalité les SE le font aussi. En réalité quand j'ai pensé à ce sujet, je pensais aux NE, je me suis rendu compte que les SE le faisaient aussi. C'est plus un truc de OE en général. Et en fait cette chose en question c'est « the fear of missing out » comme on dit en anglais, le FOMO comme on dit en anglais. Encore une fois, c'est l'impression qu'il va toujours y avoir quelque chose de mieux qui va arriver en fait. Qu'on va rater quelque chose si on ne va pas à l'endroit, si on ne fait pas le truc etc. en question. C'est quelque chose que les OE en général effectivement ressemblent très souvent. Et même quand on essaye d'expliquer la différence entre OI et OE, les OI ils veulent bâtir d'un point de vue très primaire, c'est quoi les différents rôles qu'ont les différentes fonctions, les différents besoins humains etc. Les OI ça va être ceux dans la tribu, ce sont les gens qui vont vouloir bâtir une base à un endroit, qui vont vouloir être sédentaires, qui vont vouloir rester à un endroit et bâtir quelque chose de solide, bâtir des villages, des je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment est-ce que les hommes préhistoriques s'organisaient, mais tu comprends à peu près l'idée. Tandis que les observateurs extravertis, eux ils vont toujours avoir l'impression que si on se posait là-haut, si on continuait à être nomade, on pourrait trouver peut-être un meilleur endroit plus tard, on pourrait trouver un meilleur endroit, on pourra se poser là-haut parce que l'endroit-là il n'est pas parfait, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Du coup, peur de rater, fear of missing out, peur de rater quelque chose de potentiellement mieux quelque part, potentiellement peut-être ailleurs. Et eux, ils vont justement vouloir toujours bouger, vouloir toujours aller ailleurs, vouloir toujours découvrir des nouveaux trucs, des nouveaux endroits, des nouveaux, des nouveaux, nouveaux, parce que justement, c'est en faisant ça qu'ils ont l'impression qu'ils vont finir par trouver le truc parfait. En réalité, il n'y a pas de truc parfait, en réalité, ils ne pensent même pas comme ça, ils ont juste inconsciemment ce besoin-là de changer, de faire des trucs nouveaux, d'aller à des endroits nouveaux, etc. C'est de là que vient en tout cas la peur primaire des observateurs extravertis. En réalité, donc, il n'y a jamais d'endroit parfait, il n'y a jamais de métier parfait, il n'y a jamais de pays parfait, à part la Suisse, il n'y a jamais de compagnon ou de compagne parfaite. Elle est à côté, là-haut. Tu m'as entendu ? Il n'y a jamais de rien parfait, tu vois. Bien souvent, en fait, les observateurs introvertis ont raison. Les observateurs introvertis ont raison. Non, enfin, les doubles observateurs, évidemment, ont raison sur ce point-là. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les meilleurs avec l'observation extravertie, ce sont les OI, double observateurs, parce que les OE, ils en font trop, les OI, genre IJ, ils n'en font pas assez, et même les OE, double observateurs, ils vont quand même le faire un peu trop, et eux, ils sont très, très bons avec OI. Et pareil, les OI, double observateurs, c'est d'abord le contrôle, etc. Mais ils acceptent tout juste ce qu'il faut d'observation extravertie, d'un peu de chaos, etc. Bon, peu importe. Donc, les observateurs introvertis, ils gèrent en réalité un peu mieux la chose, parce que bien souvent, en fait, quelque chose va devenir parfait, parce qu'on va le rendre parfait. Un endroit, à la base, n'est pas parfait, mais on va le faire devenir parfait, parce qu'on va justement bâtir à cet endroit-là, créer un mode de vie, un art de vivre autour des contraintes de l'endroit dans lequel on est, tu vois. Et pas, enfin, en voulant ne pas aller quelque part ailleurs pour découvrir le truc parfait qui n'existe en réalité pas, en fait, on va finir par vivre et par, en fait, affiner, 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 toujours plus l'endroit où on est, la relation avec la personne, le métier dans lequel on est, etc. On va finir par, tu vois, s'améliorer et se perfectionner et se spécialiser dans un truc dans lequel on va être très, très bon. Et bien souvent, les observateurs introvertis, donc, surtout quand ce sont des doubles observateurs, les IJ, ils ont un rapport trop bizarre au contrôle et au chaos, enfin, tous les observateurs, les EP aussi, du coup. Mais bien souvent, donc, les gens qui arrivent entrer à gérer les observations, même les observateurs matures, etc., disons, ont tendance à réussir à, justement, ne plus avoir cette peur-là, parce qu'en fait, le FOMO, c'est une peur qui est, comment dire, qui est basée sur une impression de manque, en fait. C'est basé sur une impression de manque, c'est basé sur une peur, sur l'impression que tu vas mourir parce que l'endroit-là n'est pas assez bien, tu as l'impression que tu ne vas pas pouvoir t'adapter, l'impression que tu ne vas pas pouvoir bâtir quoi que ce soit si tout n'est pas parfait, si toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire le truc parfait, tu vois. Évidemment, donc, ça n'existe pas. Et quand tu as peur de ça, tu as peur tout le temps dans la vie d'aller en général, parce que la vie n'est jamais parfaitement faite pour toi, tu vois, ça n'arrive quasiment jamais. Et du coup, bien souvent, soit naturellement, on va être mature avec la chose parce qu'on a double observateur et encore, les double observateurs ne sont pas toujours matures avec leurs observations, etc. Mais tu comprends à peu près l'idée. ou alors, ça va s'acquérir avec le temps quand on est un observateur. Mais bien souvent, quand on n'a plus cette peur-là, quand on ne vit plus, tu vois, dans un état d'esprit de faiblesse, de, tu sais, être là, à se défendre tout le temps, être là, avoir peur toujours que quelque chose tourne mal parce qu'on n'a pas l'impression qu'on sera capable de gérer la situation si ça tournait mal parce qu'on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, etc. Bien souvent, ça part quand on réalise qu'en fait, il n'y a pas d'endroit parfait, qu'en réalité, en partant, on va juste rater tous les avantages de l'endroit précis auquel on était, tu vois, parce qu'en fait, on va aller ailleurs et ce sera juste pire ailleurs. Donc, tu aurais mieux fait de rester ici. Mais comment tu aurais pu savoir si tu n'y étais pas allé ? C'est pour ça qu'il y a différentes personnalités, différents gens, etc. et qu'il faut essayer de faire travailler tout ça ensemble et pas l'un contre l'autre ou ne pas avoir qu'un seul truc. Si on n'avait que des EP, ce ne serait pas possible. si on n'avait que des IJ non plus. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Mince. J'aurais pu faire un no-cut. Qu'est-ce que vous dites ? Bref, en acquérant donc cette sagesse et ce recul-là et ce calme-là par rapport à la vie de manière générale, bien souvent, les problèmes des OE disparaissent parce que, comme j'ai dit, là, je parle donc de village, de machin pour comprendre l'idée, mais en réalité, donc, ça s'applique absolument partout. J'avais l'exemple même du gars qui joue Captain America qui est un NE en tout cas. C'est d'ailleurs un double observateur, mais bon, peu importe. Mais qui disait que quand il a reçu le contrat de Captain America, il se demandait est-ce qu'il allait signer parce que quand même, je vais être bloqué et je ne pourrai plus faire d'autres films pendant 10 ans ou je ne sais pas quoi. Et du coup, il se disait est-ce que je ne vais pas rater quelque chose de mieux en signant ce contrat ? Mais on te propose de signer pour Captain America. Genre, quel truc mieux est-ce que tu veux potentiellement rater en signant ce style de contrat ? Tu sais ce que je veux dire ? Et souvent, beaucoup de EP vont passer à côté d'opportunités géniales en voulant toujours plus. C'est comme les trucs qui tout double dans… Je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu télévisé avec des boîtes avec Christophe De Chavanne. Il devait ouvrir des boîtes ou je ne sais plus quoi. C'était sur un mur géant comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et à un moment, il y avait un truc qui tout double. Et soit tu repartais avec ce que tu avais, soit tu tentais de tout risquer pour avoir peut-être mieux. Et du coup, les gens risquaient, ils perdaient tout alors qu'ils auraient pu déjà partir avec quelque chose d'intéressant. Bon bref, je pense que tu as compris l'idée. Je m'arrête là. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine. Va voir les liens dans la description. Et puis, à demain. Salut.